... Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Il faut savoir que le projet communal du SIF pour la mairie du Douala 5, pour l'élection municipale du 9 février prochain, comporte 57 points. Mais avec des points de priorité, effectivement, la priorité de notre action, c'est la réfection des routes. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour la création d'une usine à pavés. C'est extrêmement important pour nous, parce que nous devons partir de la politique des routes en terre pour aller vers les routes en pavés. Tout ça parce que nous sommes dans une ville côtière, une ville qui est proche de la mer, avec un sol constitué essentiellement du sable et de l'eau, nous devons envisager des solutions durables. Et pour nous, le pavé est la solution la plus importante, parce que c'est pratique, c'est pratiquable, c'est modulable, parce que même lorsque vous voulez faire passer un tuyau d'eau dans votre quartier, vous enlevez le pavé, vous faites passer le tuyau d'eau, et après vous remettez le pavé, et puis ça redevient normal, comme si rien ne s'était passé. Donc sur le plan écologique, c'est très très important. Sur le plan de la lutte contre les pollutions, c'est important aussi. Sur le plan de la lutte contre le chômage, c'est important parce que nous allons recruter les jeunes à qui nous allons donner une formation dans la fabrication et la pose des pavés. Ils auront appris un métier, ils auront un travail, ils auront un salaire. Ce que nous allons mettre en œuvre, ce n'est pas de donner les marchés aux entreprises, parce que ça va coûter cher par rapport aux ressources budgétaires d'une mairie, mais l'objectif ici, c'est de mettre en place un système de haute intensité de main-d'œuvre pour permettre aux jeunes que nous allons recruter de faire ce travail-là. C'est les jeunes de chaque quartier qui mettront les pavés dans leur propre quartier et le feront avec beaucoup d'amour parce que c'est quand même leur quartier aussi. L'économie circulaire, ça consiste à utiliser les déchets ménagers comme matière première de seconde génération. Et donc il est question ici d'encourager le tri sélectif et la valorisation des ordures. Et ce tri sélectif doit se faire à la base. C'est la raison pour laquelle nous allons subventionner auprès du ménage les plastiques poubelles pour qu'ils effectuent eux-mêmes le tri sélectif à la base. Parce que, voyez-vous, lorsque vous mettez votre propre poubelle à la maison, il y a des gens qui viennent fouiller. Ils y enlèvent la ferraille, ils y enlèvent l'aluminium, ils y enlèvent les bouteilles plastiques, ils y enlèvent les bouteilles cassables. En réalité, ce qu'ils vous laissent à la fin, ce sont les restes des nourritures, c'est-à-dire les déchets organiques qu'on peut encore utiliser dans l'agriculture. Donc, en réalité, cette économie-là, c'est fondamental parce que nous devons quand même reconnaître que la société ISACAM a échoué dans le ramassage efficient des ordures dans les quartiers. Et donc, pour nous, c'est quelque chose qui va également créer beaucoup d'emplois. Et puis, cela nécessite la mise en place des comités de quartier, les comités de développement, les chiffilleries des quartiers de bloc, sur lesquels nous devons nous appuyer pour la réussite de ce projet qui est pour nous quelque chose de fondamental. La réduction de la pression fiscale, parce que nous avons noté que les entrepreneurs de Douala 5 étaient victimes d'une pression excessive au niveau de la fiscalité locale qui faisait en sorte que beaucoup d'entre eux recevaient environ 12 contrôles par jour. Par jour, ils pouvaient recevoir des contrôles pour l'OTVP, la taxe d'hygiène, la taxe sur le divertissement, la taxe sur le spectacle, l'impôt libératoire, le bail, le droit de bail, la licence, le droit des licences, et même le contrôle environnemental à la mairie. Donc, tous ces contrôles-là venaient chacun, et qui venaient avec un ordre de décision de mission signée par le maire. C'est une situation qui n'est pas possible, parce qu'on juge également la pression fiscale par le nombre de contrôles qu'on reçoit par jour. Je crois qu'il est question pour nous de réduire le nombre de contrôles que les commerces reçoivent par jour pour les ramener à un seul contrôle. L'autre chose aussi, c'est que les nouvelles entreprises, ou bien des nouvelles boutiques qui viennent, des nouvelles activités qui sont soumises à l'impôt libératoire, qui seront créées à Douala 5, vont bénéficier d'une exonération fiscale d'un an. Pourquoi nous avons adopté cette mesure ? C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que des nouvelles activités ouvertes dans la mairie, ils refermaient les portes 4-5 mois après, et lorsqu'on posait la question au promoteur qui avait fait faillite, ils repondaient que les impôts ont failli me tuer, et on s'est rendu compte que c'est la pression fiscale qui faisait en sorte que les gens perdaient leur investissement. Donc nous préférons donner un an aux gens d'asseoir d'abord leur activité, d'être su effectivement qu'ils vont rester, ça va permettre à la mairie de gagner, parce que lorsque votre activité est déjà bien assise, vous allez payer vos impôts le reste des années, sans aucun souci, alors que lorsque vous avez fermé de façon prématurée, tout le monde est perdant, parce que le reste des impôts que vous devez payer, le reste des années, la mairie perd, vous perdez votre investissement, et puis si vous avez recruté quelqu'un pour travailler, la personne rentre au chômage, et vous-même vous rentrez dans le chômage. La sécurité, parce que vous savez, nous sommes une mairie qui enregistre un niveau de croissance économique très élevé, avec beaucoup d'investisseurs qui viennent chez nous, avec les banques qui ont toutes créées, chacune une agence dans notre commune, avec les grands supermarchés qui viennent s'installer chez nous, et tout le reste. Donc, avec une classe moyenne élevée, avec un pouvoir d'achat qui est quand même très élevé chez nous, nous pensons qu'il faut régler les problèmes de sécurité, et cela passe par l'éclairage public, c'est pour ça que nous allons développer l'énergie solaire pour l'éclairage public dans les quartiers, c'est pour ça que nous allons réactiver les comités de vigilance dans les quartiers, renforcer leur capacité d'intervention, et créer une liaison entre ces comités d'autodéfense et les forces de défense et de sécurité. Nous voulons changer de paradigme, parce qu'on ne s'est rendu compte par le passé que les comités de défense, des comités de vigilance qui existaient, étaient des affaires personnelles entre deux personnes qui décidaient de créer un business comme ça, pour passer de maison à maison, pour prendre mes francs aux gens, et lorsque vous ne donniez pas cet argent-là, on organisait un braquage chez vous. Donc, il est question d'organiser quelque chose qui soit vraiment collectif, parce que la population doit elle-même prendre en main sa propre sécurité, lorsque le nombre de postes de police, le nombre de gendarmeries qu'on a dans les quartiers sont insuffisants. Vous allez dans un quartier comme la cité des Palmiers, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a aucun poste de police là-bas. Il faut créer quelque chose quand même qui rassure les populations pour que les bantilles ne viennent plus dans la nuit pour agresser les gens. Je souhaite demander aux citoyens, aux électeurs de Douala 5, de voter pour la liste du SIF le 9 février prochain, pour donner à la mairie un nouvel exécutif, un nouveau conseil municipal, qui va véritablement travailler pour la population de Douala 5. Nous avons choisi comme slogan de campagne le choix de l'action pour un développement durable. Le choix de l'action parce que nous devons partir du discours pour aller effectivement sur le terrain de l'action. Le développement durable parce que nous devons travailler pour le développement d'aujourd'hui et promouvoir le futur pour nos enfants. Nous devons aller voter pour les routes, pour l'usine à pavés, pour laquelle nous avons des solutions concrètes. Nous devons aller voter pour les problèmes de sécurité pour lesquels nous avons des solutions concrètes. Nous devons aller voter pour l'eau, pour laquelle nous avons la solution avec la création d'une agence de l'eau à la mairie de Douala 5. Nous devons aller voter pour l'emploi des jeunes avec les négociations que nous faisons avec les entreprises qui s'installent dans notre commune pour que les deux tiers des recrutements qui sont faits dans ces entreprises-là soient attribués aux enfants de Douala 5, nous devons voter pour le changement. Moi, je suis Carlos Nualim, j'ai 41 ans. Il ne faudrait pas que mon âge soit quelque chose qui empêche aux gens de voter pour moi parce qu'on dirait qu'il est jeune. Je suis cette jeune, mais j'ai beaucoup d'expérience locale. Je suis au conseil municipal depuis 12 ans. J'ai été élu en 2008. À l'époque, j'avais encore 29 ans. J'ai été conseiller municipal. J'ai été président de commission municipale. Aujourd'hui, je suis adjou au maire. Ça veut dire que la seule fonction qui est encore au-dessus de ma tête, c'est ses maires. Donc, j'ai suffisamment d'expérience pour apporter quelque chose au développement de notre commune. En tant qu'adjou au maire, j'ai laissé mes portes ouvertes. Le service public est devenu accessible. Nous avons délivré plusieurs actes de naissance aux parents. Nous avons facilité la dégalisation des documents. Nous pensons qu'un maire doit être quelqu'un qui est proche des populations. Et mais n'est que mandataire. Je ne pense pas que je sois celui-là qui dira un jour à un usager qui sortait de mon bureau parce que je considère que mon bureau, c'est le bureau du peuple. C'est le peuple qui est le patron parce que nous ne sommes que des mandataires. Donc, le 9 février prochain, je vous invite à voter massivement pour la liste du SIF pour enfin que nous ayons un maire de 41 ans à la commune de Douala 5e.